Le but de notre sujet était de trouver tous les polygones convexes avec lesquels on peut paver un plan. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un plan qui est pavé. Qu'est-ce qu'un pavage ? On dit d'un plan qu'il est pavé lorsqu'il est recouvert entièrement par reproduction de la même figure, que ce soit par translation ou rotation. Et donc ce même polygone doit se reproduire sans qu'il n'y ait d'interstice entre ceux-ci ou qu'il n'y ait de superposition par rapport à ceux-ci. Aussi, on s'est intéressé seulement aux polygones convexes. Par exemple, je peux vous faire la différence entre un polygone convex et un polygone non-convexe. Un polygone convex, c'est un polygone dont tous les points peuvent être reliés par un segment qui ne quitte pas la figure. C'est très visible sur cet exemple. Le premier polygone est convex, tandis que les deux autres ne le sont pas, car certains points de la figure sont reliés par des segments qui quittent la figure. Et donc on s'est appuyé sur un résultat fondamental pour commencer notre recherche. Et donc le résultat fondamental est qu'on peut pavé le plan avec n'importe quel parallélogramme. Plus clairement, c'est assez simple comme théorème à démontrer, parce qu'étant donné qu'un parallélogramme a ses côtés opposés deux à deux parallèles, par reproduction de celui-ci, on peut paver le plan, tout simplement. Donc on s'est d'abord intéressé au pavage avec des polygones réguliers. Et on a montré, on a établi le théorème qu'on ne peut paver qu'avec des polygones ayant trois, quatre et six côtés, c'est-à-dire les triangles équilatéraux, les carrés et les hexagones réguliers. Donc je vais vous laisser, Gabi, vous démontrer ça. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'un polygone régulier ? C'est un polygone qui a tous ses côtés égaux et tous ses angles entre deux côtés consécutifs égaux. Par exemple, les triangles réguliers sont les triangles équilatéraux, et les quadratés réguliers sont les carrés. Ils fonctionnent ? Ok. Donc on va essayer de déterminer quels sont les polygones réguliers qui peuvent avoir des plans. Bon, il y a déjà la solution, c'est les polygones à trois, quatre et six côtés. Et donc pour vous démontrer ça, on va considérer un plan, on va imaginer qu'il est déjà pavé, et puis on va voir quelles conditions ça donne aux figures qui sont dans ce plan pavé, pour que ce plan pave. On prend un point quelconque dans ce plan pavé, donc on aura trois, quatre figures possibles. Soit on prendra sur ce point-là, il sera dans... On prend un point au hasard, soit il sera déjà réservé une figure, bon là ça ne vous intéresse pas trop, soit on aura un point qui sera en intersection entre deux figures, dans ce cas-là on aura plusieurs cas possibles. Soit il sera à l'intersection de plusieurs figures, mais ils se toucheront par leur côté, ça ne vous intéresse pas trop. Ou alors on peut avoir un deuxième cas où ils se touchent par un côté, mais il y en a d'autres qui peuvent se toucher par leurs angles. Par exemple, si je prends avec un pavage de triangle, on aurait ça. Ça nous ferait un triangle comme ça ici. Voilà. Et donc pour généraliser ça, on prend un plan pavé par tout le temps la même figure. Là c'est un triangle, mais on prend une figure quelconque avec n côtés. Donc sur cette figure quelconque avec n côtés, on va prendre deux paramètres. Un premier paramètre, on va l'appeler k, c'est-à-dire quand on prend un point, ce sera les figures qui se toucheront en apportant un côté. Et quand on appellera le paramètre l, ce sera quand les figures dans ce poids-là se toucheront en apportant un sommet. D'accord ? Donc si on fait ça, on se rend compte que si on fait ça, vu que pour le pavage du plan, on a pris comme contrainte que pour qu'un plan ne soit pas vu, il ne faut pas qu'il y ait d'espace vide, il ne faut pas que les figures se recouvrent. Donc si on fait la somme des figures au sommet, quand ça contribue pour un segment, ça apportera pi. Hop là, c'est en train de partir. Donc ça apportera kpi. Et si ça apporte pour un côté, ça ajoutera l'angle entre deux côtés consécutifs qui vaut alpha. Vu qu'on a pris pour hypothèse, comme c'est un polygone régulier, tous les angles entre deux côtés consécutifs n'ont pas de l'année de longueur. Donc ça veut kpi plus l alpha. Et pour que ça se touche, c'est ce qu'on considère un petit peu comme si c'était un cercle. Donc ça doit avoir 2 pi. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est l'expression de l'angle entre deux consécutifs pour un polygone régulier. Bon, ça, on se ramène au cours sur la première semaine de l'année avec les racines unième de l'unité. Donc on avait vu avec l'interprétation géométrique des racines unième de l'unité, que quand on prend un polygone convex quelconque, hop, enfin, on prend un cercle, on trace le... Quand on prend un cercle, voilà. Quand on trace un polygone convex régulier, là je prends un hexagone. Hop, on avait vu que cet angle ici, entre le sommet et... on trace les triangles isocèles. Les triangles isocèles, oui, qui passent par les côtés, puis qui passent par les... de l'angle au sommet. Voilà, pardon. Donc on avait vu que cet angle-là, il va aller 2 pi sur n. Donc comme la salle des angles des trois ans de la triangle, ça vaut 2 pi, on voit facilement que cet angle-là, il vaut pi moins 2 pi sur n. Est-ce qu'il faut quelque chose ? Et donc ça nous ramène à résoudre une équation diophantienne, que si on la résout, les seules solutions entières, ce sont 3, 4 et 6. Si on pose la question, je pourrais la résoudre, mais je ne vois pas trop intérêt. Voilà pour le cas des polygones réguliers. Donc ensuite, on s'est intéressé au cas des polygones convexes quelconques. Donc tout d'abord, on s'est intéressé au cas du triangle, et on a démontré que tous les triangles quelconques, tout triangle peut paver le plan. Donc tout simplement, en se ramenant à une symétrie axiale. Donc un triangle qui subit une symétrie axiale, donc la figure générale, après symétrie axiale, c'est un parallélogramme. Donc ici, on a la représentation des triangles équilatéraux, qui peuvent le plan, qu'on peut le voir ici. Et donc avec GeoGebra, on a fait en sorte que tous les triangles qui apparaissent, en fait, ils sont tous formés à partir du triangle initial et de symétrie centrale par rapport au milieu de chaque côté. Et on peut voir qu'en bougeant le triangle de base, en modifiant ses propriétés, le plan, lui, reste pavé. Donc là, on a réussi à prouver que tout triangle pouvait paver le plan, peu importe sa nature. Ensuite, on est passé dans le cas des quadrilatères. Et de même pour les quadrilatères, en faisant des symétries centrales par rapport au milieu de chaque côté du triangle quadrilatère d'origine, on peut toujours paver le plan. Donc par exemple, s'il change ceci, le plan va rester pavé. Et peu importe les transactions que je fais subir. Et donc on peut prouver aussi que les quadrilatères paverent le plan. Et de plus, par rapport à ça, on peut voir qu'un quadrilatère et celui qui forme par symétrie centrale, ça forme un hexagone particulier qui a ses côtés opposés parallèles et de même longueur. Et donc celui-ci, on peut remarquer qu'il paver aussi le plan. Donc tous les triangles et tous les quadrilatères paverent le plan. Mais uniquement, pour ce temps, on a réussi à trouver que les hexagones qui avaient leur côté opposé parallèle et de même longueur ne pouvaient pas avoir le plan. Et après, on a voulu s'intéresser au cas du pentagone. Mais le pentagone, c'est particulier, car on a vu que dans le cas du pentagone régulier, il ne paverait pas le plan. Donc on a cherché des pentagones qui pouvaient se ramener par déformation à des hexagones qu'on a vus précédemment. Donc le premier pentagone qu'on a trouvé, c'est celui qui possède deux côtés parallèles. Par exemple, celui-ci. On voit donc qu'avec son symétrique, on obtient l'hexagone cité précédemment. Et pareil, si je change certaines propriétés, il va continuer à paver le plan. Donc ces pentagones-là paverent aussi le plan. Et enfin, on a trouvé un deuxième qui est plus particulier, qui a particularité aussi de paver le plan, mais qui possède deux angles de 90 degrés, chacun formé par des côtés de même longueur. C'est celui-ci. Donc celui-ci est assez particulier. Et donc on peut voir ici aussi que si je change sa formation, mais en gardant les côtés à 90 degrés formés par des côtés de longueur, on voit que celui-ci, il peut avoir aussi plan, comme on peut le constater avec cette figure. Et donc, au final, on a réussi à prouver que tous les triangles quadrataires paveraient le plan, et que seulement certains hexagones et pentagones paveraient le plan.